Les bourses européennes terminent à la hausse ce mardi. Les investisseurs sont encouragés par l'enthousiasme sur les marchés américains. Et puis pas de nouvelles, bonne nouvelle. En ce début de semaine, il n'y a pas eu d'évolution majeure dans le conflit entre la Chine et les Etats-Unis. Donc pas de raison supplémentaire de s'inquiéter pour les marchés. Allez justement, on regarde les marchés européens d'un peu plus près maintenant. A la clôture de Paris, le stock 600 gagnait 0,63% à 391 points. A Londres, le FTSE gagnait 1,05% à 7 744 points. A Francfort, le DAX gagnait 0,68% à 12 684 points. Et de son côté, le CAC 40, lui, gagnait 0,96% à 5 530 points. On continue avec le CAC 40 pour ce qui est des plus fortes hausses sur l'indice. A la clôture, nos avions AsselorMittal, plus 3,07% à 28,07€. Et Valeo, plus 2,25% à 41,80€. Pour ce qui est des plus fortes baisses, là, en revanche, nos avions Atos, qui perdait 10,68% à 99,64€. Et Carrefour, qui perdait 0,38% à 15,54€. Et puis, on termine avec le marché des changes. A la clôture de Paris, 1 euro valait 1,589$, tandis qu'1$, lui, s'est changé pour 111,21 Yens. A la Bourse de New York, c'était Marie Gentry pour Training Central. Je vous souhaite une très belle journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada